... Nous avons attiré l'attention du public sur un principe très important qui figure dans la Convention relative aux droits des enfants, c'est le principe de la non-discrimination. Donc, tous les enfants, quelle que soit leur naissance, leur origine, leur race, doivent bénéficier d'une éducation convenable. Leurs droits doivent être garantis. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des talibés. Donc, c'est l'occasion pour attirer l'attention, d'abord, de l'État, sur la nécessité d'améliorer la prise en charge des talibés, surtout des talibés mendiants, qui sont souvent dans les rues. C'est également l'occasion d'insister au niveau de la communauté pour que la perception que l'on constate au niveau des talibés soit améliorée. On constate et on regrette que les jeunes talibés font l'objet d'une exploitation aussi bien dans l'espace familial, au niveau des marchés, que dans les rues. Beaucoup de bonnes dames, aujourd'hui, utilisent les talibés en lien et place des femmes de ménage. C'est les talibés qui nettoient les carreaux, c'est les talibés qui font le balayage, etc., etc. Au niveau également des marchés, nous constatons malheureusement que les talibés font l'objet d'une exploitation aussi bien par les commerçants que les femmes, qui les chargent lourdement. Donc, face à toutes ces difficultés, nous avons vu effectivement que c'est le moment de réagir. L'État qui garantit l'éducation de tous les enfants au Seigneur doit prendre des mesures pour que ce phénomène-là soit éradiqué. On doit revisiter le statut de maître d'Ara. N'importe qui ne peut pas être maître d'Ara. Également, le cadre, les conditions dans lesquelles vivent ces d'Ara, tout cela doit être l'objet d'un suivi, d'un contrôle. Les services de l'action sociale, les inspections d'académie qui, au nom de l'État, supervisent les d'Ara, doivent être sur le terrain pour voir dans quelles conditions on peut améliorer ces conditions de vie et d'existence. Au niveau également des familles, les bonnes dames doivent changer leur perception qu'ils ont des d'Ara. les talibés doivent être gérés comme leurs propres enfants. Tout ce qu'on ne peut pas demander à son pauvre-fils, on ne doit pas l'exiger d'un fils d'autrui, d'autant plus que ces jeunes talibés, pour la plupart, habitent loin de Saint-Louis, vivent loin de leurs parents et sont dans des conditions difficiles. Donc nous appelons les uns et les autres à améliorer leur perception de ces jeunes talibés, de les aider et de les accompagner pour qu'ils puissent étudier sans peur, qu'ils apprennent sans peur. C'est très important. On a noté beaucoup d'accidents également des jeunes talibés dans la circulation. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des talibés. Donc en tant que femme, en tant qu'Anda Yudara, nous avons senti vraiment la nécessité d'un changement de comportement envers ces enfants. Ndara a bien campé le débat en nous indexant d'utiliser ces talibés et même de les exploiter parfois. Nous sommes très conscients de ce fait. Heureusement que ces bonnes femmes qui étaient présentes aujourd'hui lors de ces journées ont été sensibilisées. Nous avons su qui est talibé, mais également qui est Serigno Dara. Nous, en tant que femmes, nous avons pris l'engagement à partir de ces journées de mener des campagnes de sensibilisation envers nos pères, femmes, envers nos filles, envers nos moments pour un changement radical de comportement. Parce qu'avant tout, nous sommes les mères. Nous sommes les femmes de Serigno Dara. Mais également, nous sommes les mères de ces jeunes. Et nous sommes également... Le Dara, c'est notre patrimoine. Et nous qui devons également sauvegarder ce lieu pour que ce lieu soit sain. L'hygiène doit y régner, mais également que ces jeunes puissent vraiment apprendre dans les meilleures conditions possibles. Je dois dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons noté un changement de comportement d'abord dans l'organisation. Parce que d'habitude, les maîtres coraniques, les Ndehu Dara, les associations, et autres, organiser la journée différemment. Au moins cet an ici, nous avons noté une unité. Donc, à ce niveau, il y a un changement de comportement. Maintenant, par rapport aux interpellations des différents orateurs, je dois tout simplement dire que l'État d'abord a déjà pris les dispositions nécessaires à travers le plan Sénégal émergent en son axe 2. Le capital humain prendra carrément en considération, en compte, les préoccupations des populations. Il y aura d'abord un vaste assainissement qui sera fait au niveau des Dara, mais ensuite, les conditions de vie et d'existence des populations, notamment les enfants talibés, seront améliorées. Nous saluons l'engagement de l'ensemble des acteurs parce qu'au moins, la célébration de la journée des talibés constitue pour l'année 2018 un déclic parce que nous avons vu dans cette salle tous les acteurs commémorés ensemble cette journée. En tout cas, pour le reste, nous sommes optimistes. Tout ce que je dois dire, c'est que l'État prendra toutes les dispositions nécessaires, non seulement pour assainir le milieu, mais aussi pour garantir l'éducation des enfants puisque beaucoup de conventions ont été ratifiées par l'État du Sénégal et ces ratifications ne seront pas vaines. Le Sénégal a toujours été un pays de droit, un pays de dialogue, mais surtout aussi un pays au réel à travers le monde. Donc, aujourd'hui, la situation elle est là, elle est visible, mais aussi les communautés doivent prendre leurs responsabilités parce que c'est nous, parents, c'est nous, responsables, qui interpellons, qui invitons, qui prenons ces enfants dans nos maisons. Nous les faisons travailler et je pense que à travers, par exemple, tout le monde, nous allons essayer de trouver les solutions. Le projet est en cours, donc il ne reste que la signature, alors que si la signature est effectuée, je pense qu'il y aura une forte amélioration, en tout cas, il y aura un pas important qui sera franchi et ce qui nous permettra de disséquer carrément la bonne graine de l'ivraie. Avec exactitude, nous saurons le dire parce qu'il y a certains maîtres coraniques qui sont dans des maisons en construction, en tout cas, ce serait prétentieux de notre part de donner avec exactitude le nombre de talibés mais un dernier recensement a été fait, il y a de cela deux ans et le nombre au niveau de la région, au niveau du département de Saint-Louis, s'est élevé à peu près à quelques 30 000 talibés et le nombre de daras après diagnostic, il y a de cela quelques jours, s'élève à peu près à 1 082 daras. Pour vous dire tout simplement que la situation est préoccupante, il faut l'apport et l'appui de tout le monde pour au moins réguler cette situation. Non, le retrait des talibés c'est la région de Dakar parce qu'il y avait des mesures qui ont été prises par l'État du Sénégal et ça ne concernait uniquement que la région de Dakar, ce n'est pas encore. Nous sommes là pour servir l'État donc des mesures ont été prises et par rapport à la protection des talibés ça ne concernait que la région de Dakar. Maintenant, s'il y a des mesures qui sont prises pour élargir cette décision, nous étant des agents de l'État, nous ne trouverons aucune, comment dirais-je, nous faisons le travail comme il se doit mais en attendant, il n'y a que la région de Dakar qui est concernée par rapport à la protection ou bien le trait des enfants dans la rue.